Le commandement général de l'armée et des forces armées déclarent que la victoire remportée à Al-Aqsaïd porte un message clair à toutes les parties qui participent à l'agression contre la Syrie. Le commandement général de l'armée et des forces armées appelle les habitants d'Al-Aqsaïd à retourner à leur maison. Début d'une réunion préparatoire pour la conférence de Genève 2 sur la Syrie et la Russie fait état d'un changement dans la position de l'Occident. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Dans notre actualité, le commandement général de l'armée et des forces armées a précisé que la sécurité a été rétablie dans la ville d'Al-Aqsaïd dans la banlieue de Homs grâce à une série d'opérations spécifiques ayant réussi à neutraliser un grand nombre de terroristes dont plusieurs se sont rendus aux unités de l'armée alors que d'autres ont pris la fuite. Le commandement général de l'armée et des forces armées assurent tous les habitants ayant quitté leur maison Aqsaïd qu'ils seront bientôt en mesure de les regagner en toute sécurité. De même, les habitants de la ville pris en otage par les terroristes ont été libérés et ceux qui ont été utilisés comme boucliers humains et blessés au cours des opérations ont été pris en charge dans les hôpitaux publics. Le communiqué ajoute de même que la lutte anti-terroriste se poursuivra avec fermeté pour protéger la terre syrienne de tous ceux qui la menacent. Leur sort sera la capitulation ou la mort. Des documents en possession des terroristes prouvant l'application de plusieurs États arabes et régionaux dont le soutien du terrorisme contre la Syrie sont en cours d'examen et seront publiés à une date appropriée. Le commandement général de l'armée et des forces armées a conclu exprimant la gratitude des officiers, sous-officiers et des soldats de l'armée arabe syrienne envers leurs concitoyens civils qui se sont toujours tenus à leur côté, leur offrant le soutien moral et matériel afin de remporter la victoire. La ville d'Al-Aqser, située à proximité des frontières avec le Liban, a été exploitée par certaines parties pour procurer les fonds et les armes aux terroristes. Cette ville stratégique a occupé une place importante sur les écrans de télévision arabe et étrangère qui avaient glorifié les terroristes et leurs crimes visant les Syriens. Mais l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans la ville d'Al-Aqser après avoir traqué et abattu les terroristes de front en Nusra. L'armée arabe syrienne a saisi dans la ville des armes et des munitions, dont des roquettes et des documents, confirmant l'implication des pays arabes et régionaux dans ce qui se passe en Syrie. De ce fait, l'armée arabe syrienne a frappé les terroristes de front en Nusra et les partis qui les soutiennent, en particulier les pays du pétrodollar et l'antité sioniste, dont les journaux ont reconnu la victoire de l'armée arabe syrienne contre les groupes armés. De leur côté, les habitants d'Al-Aqser se sont dit satisfaits des victoires de l'armée arabe syrienne sur les terroristes obscurantistes qui avaient commis des actes de meurtre et de sabotage dans la ville d'Al-Aqser. Dans une nouvelle preuve sur le lien étroit entre l'ennemi israélien et les groupes terroristes armés en Syrie, Yael Shaveh, porte-parole de l'hôpital de Tsev dans la ville de Safad au nord de la Palestine occupée, a fait savoir qu'un blessé des groupes armés est décédé dans une ambulance israélienne avant son arrivée à l'hôpital où une intervention chirurgicale avait eu lieu pour un autre blessé des hommes armés. Shaveh a indiqué que cet hôpital avait traité depuis trois mois 16 hommes armés blessés lors des combats avec l'armée arabe syrienne. A noter que le ministre israélien de la guerre, Moshe Alon, avait affirmé lundi dernier que l'armée israélienne avait ouvert un hôpital de campagne aux gôlons syriens occupés pour traiter les blessés des groupes terroristes armés qui se rendent de la Syrie. Reste à signaler que l'armée arabe syrienne avait saisi lors de sa traque des groupes terroristes armés des armes de fabrication israélienne utilisées par les groupes terroristes armés dans la ville d'Al-Aqser, dans la banlieue de Homs, ce qui confirme l'appui de l'ennemi israélien aux terroristes en Syrie. L'Iran a félicité l'armée et le peuple de la Syrie pour la victoire remportée sur les groupes terroristes armés dans la ville d'Al-Aqser. Le ministre adjoint iranien pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdelahian, a affirmé que son pays, gouvernement et peuple se félicitaient de cette importante réalisation de l'armée arabe syrienne. Abdelahian a souligné la nécessité de traduire en justice les partis qui envoient toujours des armes aux terroristes en Syrie. Ces partis sont des criminels de guerre et assument la responsabilité de la tuerie des Syriens et de la destruction de leur pays, a insisté Abdelahian. Pendant ce temps, l'armée arabe syrienne poursuit ses opérations spécifiques dans la banlieue nord-est du gouvernement de Hama. L'armée arabe syrienne a en fait rétabli la sécurité et la stabilité dans nombre de localités dont le gouvernera, dont Azurba et Balil, où les gangs de front à Nusra avaient perpétré des actes de vol et de sabotage. En outre, les opérations de ratissage exécutées par des unités de l'armée arabe syrienne s'étaient soldées par la découverte de roquettes anti-chars, des vivres alimentaires d'origine américaine, turque et saoudienne et un atelier pour la fabrication de charges explosives. Des unités de l'armée arabe syrienne ont purifié le quartier de Rashidine à Alep des groupes terroristes armés. Se rendant aux dix quartiers, le gouverneur d'Alep a écouté les demandes des citoyens et appelé à faire retourner les services dans le quartier. A noter qu'une campagne de nettoyage a été lancée dans le quartier avec la participation de nombre de volontaires. Une réunion tripartite regroupant la Russie, les États-Unis et l'ONU a débuté aujourd'hui à Genève en préparation de la conférence internationale sur la Syrie. La réunion a regroupé le vice-ministre russe des affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, la sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, Wendy Chairman, et l'envoyé spécial de l'ONU à l'Ordan Ibrahimi. Ce dernier a été accompagné par Jeffrey Filtzman, secrétaire adjoint de l'ONU pour les affaires politiques. Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré que l'exploitation par certains du Conseil onusien des droits de l'homme en vue de soutenir l'une des deux parties de la crise en Syrie entrave les préparatifs de la prochaine conférence internationale de Genève sur la Syrie. Le ministère russe a indiqué dans un communiqué que l'alignement sur l'opposition extrémiste en Syrie ne contribuera jamais à résoudre la crise syrienne. Le ministère a expliqué que les experts de la Commission des droits de l'homme avaient reconnu que les groupes armés en Syrie, dont le nombre est en croissance, commettent des actes d'exécution arbitraires, de torture et de kidnapping et font usage des enfants dans leurs actes criminels. Pour sa part, le vice-ministre russe des affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a affirmé qu'il n'y a de changement dans la position de l'Occident vis-à-vis de la crise en Syrie. Bogdanov, qui représente son pied dans les consultations tripartites sur la Syrie, qui nous aujourd'hui au siège des Nations Unies à Genève, entre la Russie, les États-Unis et les Nations Unies, a confirmé qu'après deux ans de la guerre en Syrie, il est devenu clair pour tout le monde qu'il n'y a aucune autre issue à la crise syrienne que par un dialogue politique intersyrien. De même, Bogdanov a indiqué que les consultations principales durant la réunion tripartite vont être axées sur la participation du gouvernement syrien et de l'opposition syrienne à la conférence internationale prévue à Genève sur la Syrie. Il a clarifié que toutes les parties internationales étaient d'accord sur le rejet des conditions préalables sur la participation à Genève 2. Les États-Unis ont déclaré qu'ils préparent la conférence internationale sur la Syrie prévue à Genève, mais ils ne sont pas encore certains de la date de sa tenue, de son ordre du jour et des parties qui y participeront. La porte-parole du département d'État américain, Jennifer Psaki, a indiqué que la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Wendy Sherman et la secrétaire d'État jointe chargée des affaires du Proche-Orient, Elisabeth Jones, se sont rendues à Genève pour y tenir avec leurs homologues russes et l'envoyé onusien pour la Syrie, Al-Ortar Ibrahimi, une réunion destinée à préparer la conférence internationale sur la Syrie. Psaki a précisé que les deux délégations, américaines et russes, en plus d'Al-Ibrahimi, examineront l'ordre du jour de la conférence de Genève 2 et les parties qui y prendront part, soulignant qu'elle ne sait pas si la réunion sera décisive pour tenir cette conférence. Les manifestants qui défient depuis cinq jours le premier ministre turc Rajab Tayyip Erdogan et qui ont réclamé la démission de deux chefs de la police d'Istanbul et d'Ankara se sont rassemblés hier soir par milliers dans les rues de ces deux grandes villes. Les manifestants poursuivent leur sit-in sur la place de Taksim qui est devenu un point de rassemblement pour les protestataires qui accusent Erdogan d'avoir exercé de la tyrannie. Des affrontements ont en fait éclaté entre les protestataires et la police qui avaient recouru au gaz lacrymogène pour les disperser. Selon des témoins, des affrontements ont eu lieu hier à Tunjili, à l'est de la Turquie, où la police avait tiré du gaz lacrymogène sur des centaines de protestataires qui avaient dressé des barricades et lancé des pierres sur la police turque. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour l'envoi, visitez notre site web syrianline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada